Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre comment faire ce maquillage là. Donc c'est un maquillage du printemps parce que moi je suis tellement tellement tannée de la neige dehors là. T'sais on est techniquement dans le printemps mais dehors il y a de la neige donc je suis tannée. Donc aujourd'hui j'ose la couleur avec du bleu puis du corail. Bon le corail c'est plus facile mais le bleu on s'entend que c'est hors de ma zone de confort. C'est ce maquillage là que je portais dans ma vidéo sur les bijoux VLB collection. Puis il y en a vraiment plusieurs qui ont apprécié le maquillage, qui ont remarqué que j'avais changé mon maquillage neutre d'habitude. Donc c'est ça que je vous le fais. C'est un maquillage qui est super facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps, ça donne un impact vraiment fort mais c'est pas trop. Je trouve que mes yeux sortent vraiment plus avec le bleu qui est sur ma ligne des scènes inférieures. C'est vraiment vraiment beau puis j'aime vraiment beaucoup ça. C'est sûr que moi j'aurais pas tendance à le porter tous les jours parce que je serais pas comme assez à l'aise comme mon cours d'espagnol à 8h le matin. Mais pour sortir ou si vous vous êtes à l'aise avec la couleur, bien allez-y c'est vraiment vraiment beau. Puis c'est super de saison. Donc voilà. J'espère que vous allez apprécier le maquillage puis comment je le fais. Puis que ça va vous donner des idées. Vous pourriez aussi faire d'autres combos de couleurs, d'autres dégradés. Avec du mauve ou du lila. Bien mauve, lila. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va voir les étapes tout de suite. Puis c'est ça. Donc en premier, j'applique une base sur ma paupière. Donc moi c'est la Prim Potion de Urban Decay. Première couleur sur ma paupière, c'est très beige de l'isoitier que j'applique vraiment du coin externe, du coin interne jusqu'au coin externe. Pour définir le creux de l'oeil, j'utilise Naked de la palette Naked de Urban Decay. Vraiment c'est juste une petite touche pour venir définir le creux de l'oeil mais sans plus. Ensuite, j'applique la couleur expresso de l'isoitier dans le coin externe de l'oeil avec un pinceau en dôme. Juste pour venir rendre le look un petit peu plus foncé. Donc voilà. Ensuite, je viens faire le trait de eyeliner avec le traceur extra intense liquide de L'Oréal. C'est un crayon très 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 foncé qui s'estompe très bien. Donc il s'étale bien pour faire un effet charbonneux que je veux obtenir par la suite. Ensuite, c'est une ombre paupière noire que j'ai appliqué par-dessus le liner pour rendre ça plus charbonneux. Puis c'est vraiment, vraiment beau. Vous pourriez laisser faire si vous voulez pas rendre ça aussi intense que ça. Maintenant, c'est tout pour le maquillage de la paupière mobile, donc en haut. Maintenant, pour la ligne de scène inférieure, j'applique un crayon métallique de bourgeois dans une couleur bleue. Il est Hydrofuge, donc il va venir faire tenir les couleurs vraiment très longtemps. Première couleur de la paix de Coastal Sins que j'applique vraiment dans le coin interne, c'est une couleur bleu pâle. Ensuite, je viens d'appliquer un bleu plus moyen, mais encore assez, je dirais, aqua. Et finalement, dans le coin externe, je vais appliquer un bleu foncé, donc toujours dans la palette Coastal Sins. Ensuite, je viens d'appliquer une touche éclat, donc sur l'arcalde sourcilière et aussi dans le coin interne de l'oeil, donc toujours la palette Coastal Sins. Donc, c'est tout pour les yeux. J'applique mon mascara, donc le Rocket avec le Hypnose Drama pour mes cils supérieurs et pour mes cils inférieurs, j'applique l'hypnose de Lancôme aussi. Ensuite, pour le teint, très simple, j'applique le blush Orgasm sur mes joues. Donc, c'est un blush corail avec beaucoup, beaucoup de luminosité. Et pour mes lèvres, c'est le rouge à lèvres Soft Coral de Lise Wattie. Donc, voilà! Donc, voilà les fées, c'est ça le maquillage que je voulais vous montrer aujourd'hui. Avouez que c'est quand même simple à faire, je veux dire, il n'y a pas trop d'étapes complexes. Donc, si vous le réalisez ou si vous voulez l'essayer, bien, vous pouvez m'envoyer une photo sur Facebook, sur Twitter, n'importe quoi, là, ou juste me le dire, ça va me faire très plaisir. Puis, si vous avez des questions ou des commentaires ou n'importe quoi, laissez-le dans les commentaires puis je vais les lire comme d'habitude. Puis, c'est ça, donc bonne fin de journée puis on va se revoir très bientôt. Puis, c'est ça! Fait que ouais, bye les filles! Sous-titrage Société Radio-Canada